WordPress, les articles. Mon site web est pour l'instant très rudimentaire, puisque la seule personnalisation que j'ai faite, c'est changer le titre, Tivox Store, et puis ajouter une page de politique de confidentialité dans le menu. Sur la page d'accueil où nous nous trouvons, nous avons un texte par défaut qui s'appelle Hello World. Si je clique dessus, je tombe sur ce texte par défaut qui ne contient qu'une phrase exemple. Je vais donc personnaliser cet article exemple pour pouvoir écrire de nouveaux contenus. Je bascule donc sur le back-office de WordPress et je rappelle qu'il existe deux endroits pour écrire du contenu, les articles et les pages. Les articles sont réservés pour des contenus vivants, dynamiques, comme par exemple des articles d'actualité. Alors que les pages sont dites beaucoup plus statiques, on les réservera pour des choses qui n'évoluent pas, qui ne changent pas, comme par exemple la politique de confidentialité, les mentions légales, les conditions générales d'utilisation, une page de devis, de tarifs, un formulaire de contact. Toutes ces choses-là n'évoluent pas et normalement vont constituer des pages. La différence majeure entre les articles et les pages sont aussi que les articles, on va pouvoir les commenter, alors que les pages, par défaut, on ne les commentera pas. Tout ça, c'est modifiable, mais normalement, le principe de base est là. C'est-à-dire qu'on va appliquer des commentaires sur les articles et pas sur les pages. De la même manière, lorsque l'on a une présentation de type blog, on va essayer, on aura un fil d'actualité, et je pense qu'il n'est pas pertinent d'avoir les conditions générales d'utilisation entre deux articles sur les t-shirts. Donc les pages, les contenus des pages, n'apparaîtront pas dans le flux d'actualité, alors que le flux d'actualité est constitué uniquement d'articles. Nous allons donc commencer notre série de vidéos par l'écriture d'un article, quelque chose qui apparaîtra sur la page d'accueil de mon blog, puisque pour l'instant, j'ai une présentation blog. On permutera ensuite pour avoir un véritable site web. Notre premier article va donc concerner l'histoire du t-shirt. Donc je vais aller sur le menu articles, et là, on voit qu'on a un article exemple qui s'appelle Hello World. Dans la page centrale, j'ai la liste des articles que j'ai écrits. Pour l'instant, il y en a un seul. Si je clique sur Hello World, je tombe sur cet article en phase de modification, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir le modifier, puisque je suis sur le back-office. Vous voyez, quand on voit le W ici, là, c'est bien qu'on est toujours sur le back-office. En plus, j'ai ici une barre qui va me permettre de personnaliser un petit peu soit les box, soit les articles. Nous allons donc personnaliser cet article, écrire un nouvel article. Pour cela, bien entendu, on va télécharger le package de ressources que j'ai mis dans la description ou que l'on trouvera sur Ametis et qui permettra donc de faire le travail par simple copier-coller pour éviter des pertes de temps trop importantes. Donc, on va déjà essayer de personnaliser le titre de l'article. Je vais sélectionner Hello World, et là, je vais mettre l'histoire du t-shirt. Et ensuite, on va essayer de copier-coller, donc ça, je n'en ai plus besoin, on va essayer de copier-coller le contenu de cet article. Donc, cet article, vous pouvez le télécharger. Il s'agit d'un dossier compressé, puisqu'il y a une petite fermeture éclair. Je fais un clic-bouton droit, Extraire tout, Extraire. Si vous êtes sur un environnement Mac, un double-clic suffira. Et on va se retrouver à l'intérieur du package de ressources. Dans ce package de ressources, j'ai un ensemble d'images, de photos et de textes. On va donc prendre l'article 1 qui s'appelle Histoire du t-shirt. Donc, le titre, je l'ai déjà noté. Je vais donc copier-coller l'ensemble de l'article, le reste de l'article, donc CTRL-C. Puis, je rebascule sur mon site web, ici, et je vais coller. Je me retrouve donc avec un article assez long qui est disponible à présent. Première modification que je vais faire, on voit que là, on a un point, et voici un préféré, c'est la suite. Je voudrais vraiment aller à la ligne. C'est-à-dire que là, il y a juste un retour ligne, ou juste parce que je suis au bout de ma colonne. Donc, je vais appuyer sur la touche Entrée afin de vraiment créer un paragraphe. On voit que sur le web, lorsque l'on appuie sur la touche Entrée, normalement, nous avons un saut de ligne qui se crée. On va également essayer de trouver Travailleurs de l'industrie textile et essayer de le mettre en italique. Alors, pour pouvoir le rechercher, on fait CTRL-F et on va mettre Travailleurs de l'industrie textile. Cette partie de texte, je vais la sélectionner et je vais la mettre en italique. Donc, on va cliquer sur le I de la barre d'outils qui est relative. L'histoire du T-shirt constitue mon titre. Et en dessous, j'ai l'histoire du T-shirt qui est une histoire fascinante qui remonte à plusieurs siècles. Cette phrase-là, ce paragraphe-là, puisque j'ai appuyé sur la touche Entrée, j'aimerais la centrer. Donc, pour centrer les éléments, on va prendre ce bouton Aligner le texte et on va cliquer sur Centrer le texte. L'endroit où était positionné votre curseur se trouve alors centré. Si vous avez un doute, je vais entrer ici. Vous voyez que là, on a bien deux paragraphes centrés. Donc, on est bien centré sur notre page. Ensuite, on va essayer de mettre en gras Chemise légère. Alors, même chose, je ne sais pas exactement où est Chemise légère. Je vais taper Chemise. Voilà, Chemise légère, il est ici. On va essayer de mettre ce texte en gras. On le sélectionne et puis la mise en gras se fait à l'aide du bouton B. Enfin, on va essayer de trouver les années 20. Voilà, le terme T-shirt est paru dans la langue anglaise dans les années 20. Donc, ce titre-là, dans les années 20, j'aimerais que ce soit un lien hypertexte. Et quand je clique dessus, ça m'amène vers un autre article qui se trouve sur Internet et qui n'a rien à voir avec moi. Donc, le lien hypertexte vers lequel on doit aller, je le mettrai sur la zone de description ou sinon, vous le retrouverez sur le support. Donc, pour créer un lien hypertexte, on sélectionne la partie qui doit devenir lien et c'est ce petit maillon de chaîne-là qui concerne un lien hypertexte. Nous irons donc sur cette page-là lorsque l'on cliquera sur le lien hypertexte. Je vais donc copier-coller l'URL, CTRL-C, et puis je retourne sur mon article pour pouvoir le coller correctement sur le lien. Donc, c'est bien ce bouton-là qui va me permettre de créer un lien. Je clique, je colle cette URL que j'ai copiée et on va appuyer sur la touche Entrée. Donc, il apparaît en souligné. Donc, normalement, j'ai bien un lien hypertexte. Je ne peux pas le tester pour l'instant parce que je ne suis pas en utilisation puisque je suis sur le back-office. Je le remonte juste parce que je voudrais voir si... Voilà, vous voyez, on a déjà un aperçu. Donc, il a bien retrouvé cette page-là. Et ce que nous allons faire, c'est que j'aimerais que cet article s'affiche dans une autre page. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que cet article vienne remplacer mon site, mais je voudrais que cet article apparaisse dans un autre onglet. Donc, pour cela, on va retourner sur le lien. Je vais cliquer sur le petit crayon. Et là, on retrouve le texte. On retrouve le lien hypertexte. Et en dessous, on a une petite liste qui s'appelle avancée. Si je l'ouvre, j'ai une case à cocher qui s'appelle ouvrir dans un nouvel onglet. Je vais activer cette case à cocher et je vais enregistrer. Nous avons donc rapidement vu comment mettre en gras, en italique, souligner, en gras, en italique, mettre un lien hypertexte. Et puis, nous avons vu comment aligner du texte. Nous avons quasiment vu tous les outils de mise en forme du paragraphe qui sont des outils basiques. Pour aller un petit peu plus loin, vous voyez, avec cette petite flèche-là, on a quelques autres options sur lesquelles nous reviendrons un petit peu plus tard. J'aimerais quand même tester mon site, mais avant, j'aimerais quand même avoir une structure dans mon texte. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je n'ai que du texte. J'aimerais avoir des paragraphes. Alors, quand je veux, par exemple, pour Origine, indiquer que c'est un paragraphe de titre, il ne s'agit pas de le mettre en gras et de le souligner ou de le mettre en italique, simplement. On va le déclarer comme un paragraphe de titre car les mots-clés contenus dans le titre sont plus porteurs auprès des moteurs de recherche que le texte basique. Il va donc falloir le déclarer comme titre. On va déclarer Origine comme titre de niveau 2. Pour changer un paragraphe en un titre, on va cliquer sur le pied de mouche, là, ici, Paragraphe, et en ouvrant, il me propose de dire C'est un titre. Et par défaut, c'est un titre H2. On va donc essayer de mettre un ensemble de titres H2. Donc, on reconnaît ici les titres. Le nom T-shirt, c'est aussi un paragraphe H2. Développement militaire, c'est également un titre H2. On continue. L'explosion de la popularité, titre H2. Les années 60-70, titre H2. Évolution de la mode, pareil, titre H2. Le T-shirt dans la culture contemporaine, titre H2. Voilà, nous avons donc structuré un petit peu notre texte. On va essayer maintenant d'imager un petit peu en mettant une image juste avant explosion de la popularité. C'est-à-dire qu'avant de commencer ce paragraphe, je vais appuyer sur la touche Entrée et là, je vais ajouter un paragraphe de type image. Alors, je montre parce que là, je ne le vois pas. Voilà, il est là. Image. Et donc, cette image, je vais soit la téléverser directement, soit aller dans la médiathèque. La médiathèque, c'est la bibliothèque qui va recenser l'ensemble des images que j'ai utilisées. Et là, donc, je vais pouvoir téléverser des fichiers dans cette médiathèque et je vais aller les mettre. Alors, je les ai placés dans ma zone de téléchargement, dans RCN5 package de ressources. Je vais avoir un ensemble d'images et là, je vais avoir T-shirt des années 30. Alors, l'image qui concerne les T-shirts des années 30, c'est celui-ci. C'est T-shirt US Navy.jpg. Je vais cliquer dessus. Je vais l'ouvrir. Donc, l'image apparaît. Et dans cette bibliothèque d'images, je vais rajouter un texte alternatif. Je pourrais le mettre directement dans mon article, mais là, en le mettant dans la bibliothèque d'images, si jamais je réutilise cette image, eh bien, le texte alternatif sera déjà présent par défaut. Ici, on va mettre T-shirt des années 30. Et maintenant, on va insérer, sélectionner plus exactement, cette image. Et on voit que cette image apparaît parfaitement dans cette page. On pourrait même la mettre en pleine largeur pour qu'elle occupe toute la page. Donc, on est sur taille originale. Est-ce qu'on a l'option proportion à taille ? On ne l'a peut-être pas. Ça, ça dépend, en fait, des modèles que l'on utilise. Alors, comme nous ne l'avons pas, on va peut-être juste mettre dans résolution, proportion et taille, plus exactement. On va mettre 16 neuvième. Ça va changer un peu. Alors, juste pour vous montrer comment ces différentes tailles peuvent changer. Là, par exemple, si je prends quelque chose de carré, vous voyez que mon image devient toute carré. Donc là, je vais remettre 16 neuvième pour changer un petit peu. Ça change à peine taille d'origine puisque c'était déjà une image faite en 16 neuvième. Nous allons, à présent, changer quelques paramètres globaux. Juste avant, on remarque quand même que le texte alternatif « T-shirt des années 30 » a bien été reporté lorsque je clique sur l'image. Je n'ai donc pas eu à le réécrire. Je vais donc basculer maintenant dans l'article et dans l'article, nous allons ajouter quelques éléments. D'abord, on va s'occuper du permalien puisque si je regarde, et d'ailleurs, je vais peut-être mettre à jour le document pour voir un petit peu si mes modifications sont bien prises en compte. Le fait de mettre à jour, je peux aller sur mon autre navigateur pour visualiser un petit peu à quoi ressemble mon site web maintenant. Vous voyez que sur la page d'accueil, j'ai l'intégralité de mon premier article avec la photo qui apparaît. Je suis bien en page d'accueil. Là, je suis en page d'accueil. L'histoire du T-shirt, j'ai un début, une coupure, et si je clique sur l'histoire du T-shirt, j'ai l'intégralité de mon article qui apparaît. Ce que je souhaite, en revenant sur ma page d'accueil, c'est peut-être faire en sorte qu'il y ait une petite image qui accompagne cet article, c'est ce qu'on appellera l'image mise en avant, et également que le nom de l'article, quand je clique sur l'article, soit relatif à cet article d'histoire du T-shirt et non Hello World, puisque pour l'instant, je suis encore sur Hello World, ce qui me gêne un petit peu. On va aussi rajouter quelques autres petites options. Je rebascule donc sur mon back-office, sur l'autre navigateur, et je vais apporter ces quelques modifications. Pour changer le permalien, il faut aller dans l'onglet article, ici. si ce panneau n'est pas présent, c'est parce que le bouton réglage n'est pas activé. Vous voyez, le bouton réglage n'est pas activé, le bouton réglage est activé. Je vais donc basculer sur article. Quand je suis sur article, je vais descendre sur les permaliens. Alors, les permaliens, pour le voir, il faut cliquer sur URL, où là, je vois le Hello World qui ne me convient pas. Quand je clique dessus, on a le nom du permalien, c'est-à-dire ce qui apparaît après le nom de mon site web. Donc, je ne veux plus que ce soit Hello World, j'aimerais que ce soit histoire du T-shirt. Comme c'est une URL, bien entendu, on n'a pas le droit aux espaces. Donc, je vais mettre histoire-du-t-shirt. Voilà, histoire du T-shirt. Et maintenant, j'ai un permalien, je vais appuyer sur Entrer, qui fait que, voilà, on a bien le nom de mon site avec ici histoire du T-shirt. Je mets à jour pour que on ait un article qui est maintenant cette URL-là. On va d'ailleurs tout de suite le vérifier. je vais ici et puis je retourne sur ma page d'accueil. C'est important, il ne faut pas réactualiser. Je retourne sur ma page d'accueil et je clique sur l'histoire du T-shirt. Et quand je clique sur l'histoire du T-shirt, on voit dans l'URL qu'on a bien histoire du T-shirt et non plus Hello World. Nous allons faire aussi quelques autres améliorations. J'aimerais mettre une image mise en avant. L'image mise en avant, c'est une image qui va accompagner l'article et qui se retrouvera par exemple sur la page d'accueil mais qui se retrouvera aussi partagée sur les réseaux sociaux. Je retourne en mode création de mon site web sur le back-office et lorsque je suis sur l'article, je descends un peu et je vais trouver l'espace mis en avant. Cet objet mis en avant, je vais y mettre une image. Là, j'arrive dans ma médiathèque. Je vais téléverser un nouveau fichier et ce fichier, ça sera histoire mise en avant. Alors, il ne me prend pas. Je sélectionne des fichiers et je dois avoir une image qui s'appelle histoire mise en avant. Voilà, elle est ici. Je vais cliquer dessus, ouvrir. j'ai cette image qui va se télécharger et puis, je vais peut-être avant de la définir comme image mise en avant, lui associer un texte alternatif qui va s'appeler histoire du t-shirt. Voilà, tout est bon. Je vais donc définir comme image mise en avant. On va tout de suite voir ce que cela donne. Je fais une mise à jour. Je retourne sur mon article. J'actualise. Donc, l'image mise en avant déjà, elle apparaît en gros et en haut. Je retourne sur ma page d'accueil. Et donc, vous voyez que sur la page d'accueil, j'ai mon image avec en dessous le petit résumé de cet article, de ce premier article. Je vais donc à présent retourner sur le back-office et puis rajouter par exemple ici. En fait, j'aimerais que Origine ne se voit que si on souhaite avoir plus d'informations. Donc, je vais ajouter ce qu'on appelle un bloc repliable. Je vais appuyer sur Entrée. Je vais faire plus, je vais tâcher dans le moteur de recherche Détail. Donc, un bloc Détail. Ça va me permettre de mettre en fait un résumé ici qui sera Origine. Et puis, en dessous, je vais copier-coller dans Origine le texte. Du coup, tout ce texte-là devient inutile. Je vais le supprimer. Par défaut, ce bloc peut être ouvert ou fermé. Alors là, par contre, il faudrait peut-être que je supprime le paragraphe. Donc, soit je vais cliquer là-dessus et ça s'ouvre, soit je reclique et ça se ferme. Par défaut, il peut être ouvert ou il peut être fermé. Donc, si je vais sur bloc et que je reclique ici, vous voyez, il est ouvert par défaut ou il est fermé par défaut. Prenons l'exemple où il va être ouvert par défaut. Je fais mettre à jour. Je retourne sur mon article. Je vais sur l'article Histoire du T-shirt. Je descends un petit peu et donc, vous voyez que Origine, il est ouvert. Si je veux le refermer, il se replie. j'aurais pu désactiver cette option. Il serait apparu fermé par défaut. Il aurait fallu cliquer sur le triangle pour lire ce texte. Ce texte, je vais peut-être augmenter un petit peu sa taille. D'ailleurs, je vais en profiter pour le laisser fermé par défaut. Je vais me mettre ici et lorsque je clique sur le deuxième onglet, je vais changer quelques éléments de typographie. c'est-à-dire que je vais l'écrire en moyen Origine. Je vais me sélectionner ici. Je suis en moyen. C'est bon. Et ici, je ne vais pas sélectionner, je vais me mettre aussi en moyen. Je mets à jour et normalement, ça devrait permettre d'écrire le texte en un peu plus gros. C'est vrai qu'on ne voit pas vraiment la différence. Donc, à la place de M, je vais me remettre dessus parce que je ne suis pas sûr d'être dessus. Je vais me remettre en L. Vous voyez que là, ça s'écrit en beaucoup plus gros. Même chose ici. Je me mets en L et on voit que ça s'écrit en beaucoup plus gros. donc je vais mettre à jour et puis une fois que c'est mis à jour, je reviens ici, je réactualise ma page. On voit qu'Origine est fermée, il est plus gros et si je l'ouvre, on voit ce texte qui apparaît en beaucoup plus gros. Enfin, dernier point, j'aimerais rajouter une balise lire la suite qui va me permettre en fait de créer un chapeau. Le chapeau, c'est, je rappelle, je l'ai mis à jour, oui, c'est le petit texte qui apparaît sur la page d'accueil de notre site lorsqu'on a un blog. C'est-à-dire que là, comme il n'y a pas de chapeau, il m'écrit les premières lignes suivies de trois petits points quand il a rempli son espace. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il n'écrive que l'histoire du t-shirt est une histoire fascinante qui remonte à plusieurs siècles, point, et qu'il s'arrête là. Alors, pour qu'il s'arrête là, il va simplement falloir mettre une balise lire la suite juste après siècle. Ce que je vais faire immédiatement en me remettant en mode back-office et en ajoutant, vous vous souvenez, je me mets entre deux paragraphes, je clique sur le plus, ça va me permettre d'ajouter un bloc et on va taper lire pour pouvoir insérer une balise ou un bloc lire la suite. Je mets à jour, je retourne sur ma page d'accueil de mon site et je regarde ce que cela donne en réactualisant celui-ci. Comme on le voit, on a l'histoire du t-shirt. L'histoire du t-shirt est une histoire fascinante qui remonte à plusieurs siècles, point. Et donc, il ne me met pas plus de choses que ce que j'ai mis avant ma balise lire la suite. Notre vidéo concernant la création ou la personnalisation d'un article avec quelques éléments de mise en forme se termine ici. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et également de vous abonner à la chaîne. sur ma page d'accueil sur ma page d'accueil sur ma page d'accueil sur ma page.